Nous avons déposé notre liste sous la bannière de PASTEF, sous la bannière du Parti Politique PASTEF, mais vous voyez que PASTEF n'est pas seul, PASTEF et Aïe Aliem. Effectivement, c'est la bannière de PASTEF, parce que la Constitution et la Côte Électorale, sont sur la bannière d'un Parti Politique, d'une coalition de Parti Politique, ou d'une entité regroupant des personnes indépendantes. Nous avons décidé d'aller sous la bannière d'un Parti Politique, vu que le temps était limité pour déposer les listes, mais nous avons aussi été alliés, donc vous voyez la liste, vous voyez la présence d'alliés. Je vais dire que les militants et les sympathisants ont participé massivement dans l'investiture qu'ils ont fait à la base au niveau des coordinations départementales, 46 coordinations et 8 circonscriptions électorales. qui ont décidé de déposer leurs candidatures, parce qu'ils ont recevoir au moins plus de 1500 candidatures au niveau des départements et des circonscriptions électorales législatives. qui ont donné l'engouement et l'ambition pour pouvoir prendre le projet pour pouvoir représenter leurs candidatures au niveau de l'Assemblée nationale. Mais, comme dans toute sélection, il y a un choix et une élimination. Mais nous avons des critères démocratiques, des critères d'équité. Parce que pratiquement à 95%, ou je dirais à 99%, nous avons un consensus pour la direction du Parti reconduire. Nous avons des désaccords, il y a plusieurs candidatures, plus de candidatures que le siège. Il y a des partis arbitraires, mais sur des bases d'équité, des bases démocratiques. Il faut prendre en compte les paramètres politiques, les paramètres géographiques, les paramètres socio-culturels. Et surtout, ce qu'on va prendre en compte, c'est le profil des députés, des candidats, qui sont siégés à l'Assemblée nationale. Il y a des députés, des députés sénégalistes. Si vous le voyez, si vous entendez et qu'ils sont contents, ils sont représentés, ils sont représentés, ils représentent le Sénégal, vraiment dans son ensemble. Donc, c'est ce qu'on veut. Il faut insister. Il y a des candidatures, peut-être que si les candidats investissent, ils sont là, ils peuvent nous citer Mbène Fay, qui est le deuxième sur la liste nationale. Citer également Aïda Ndiaye, citer également Mme Awasek, citer Fatou Ngob qui est là, avec Birame Koudjolo, et tous les autres. Elle m'a dit, elle m'a dit, elle m'a dit, Mais pour dire, la diversité liste, vous savez que les responsables, et les militants, ils sont tous ragnés sur leur travail, sur leur diambar, et leur projet. Donc, c'est ce que j'ai dit, effectivement, il y aura des frustrations, parfois, parfois mécontentement, mais, on a dit, en tout cas, on a dit, les choix ont été des choix, juste, des choix équilibrés. Il faut remercier, vous savez, nous savons que, nous savons que, mais, comme nous l'avons dit, nous avons preuve de dons de soi pour la patrie. Dans ce projet, il y a une majorité confortable à l'Assemblée nationale pour permettre, au Président, Basir Diomay Fay, et au gouvernement du Premier ministre, Ousmane Sonko, nous pouvons mettre en oeuvre le projet, mettre en oeuvre ce qu'on parle en Sénégal, juste, prospère et souverain. donc, remercier tout le monde, remercier également les alliés, ou la Coalition Diomay Président. Et nous savons que, nous sommes sur la Coalition Diomay Président, la Coalition Diomay Président, à travers la présidente de la conférence des leaders, Madame la présidente Aydem Baud, et nous sommes sur tous les leaders, tous les leaders, je vous remercie, parce que, nous avons vu leur présence sur la liste, et également, nous avons aussi, Loupa Stéph Damé, et nous avons annoncé leur soutien, dans leur écrasante majorité. Donc, je vous remercie tous, et nous vous remercie. Notamment, nous pouvons citer, Meymoune Bousso, nous pouvons citer également, Mohamed Sal du MRDS, nous pouvons citer, Marem Bakke, Kouloum Dioum, et Ami Mara. Donc, nous sommes tous, nous sommes sur la liste, également, d'avoir les alliés sur la liste. Et bon, nous avons la liste, que, reflet au Sénégal, et également, reflet au diaspora, parce que, les diaspora, nous devons les faire, dans les huit circonscriptions électorales législatives. Donc, c'est que le processus, il n'y a pas eu, mais, les militants, ont fait preuve de compréhension, ont fait preuve de dépassement, ont fait preuve de don de soi pour la patrie. l'allié, également, nous avons montré le projet, et nous avons montré quelque chose, un peu seul, ce n'est pas les personnes, mais, c'est la mise en oeuvre du projet. sur l'investiture, nous avons vu la liste, déposée, tout naturellement, le président Ousmane Sonko. Vous savez, une tête de liste naturelle, vous savez, qu'en 2022, qui ont été vendues, le président Ousmane, en 2022, et ceux qui ont été vendues, sur leur liste, s'ils aient la laissé, et l'on a annulé leur liste des titulaires. Donc, tout logiquement, C'est la tête de liste nationale Donc tu sais qu'il a La victoire est certaine, la victoire est acquise Par rapport également à cette liste-là On a vu que l'opposition a été déroulée On a vu qu'elle a été déroulée On ne veut pas aller à l'élection avec Ousmane Sonko Parce qu'en 2022, l'élection législative a été déroulée pour bloquer On a supprimé notre liste de titulaires L'élection présidentielle a été déroulée pour bloquer la candidature à l'élection présidentielle L'élection de l'élection président Basirou Diamaï Fay Il a été déroulée à la plate-couture au premier tour avec 54,28% des suffrages On est venu à l'élection de ce qui a dit Puisque malgré tout ce qu'on a fait Parce que c'est le pouvoir Parce que c'est le président de la République Ousmane Sonko est le premier ministre Ils vont persister dans la bêtise Ils vont persister si c'est le péril Et si c'est le manipulation Ils vont également déposer le recours Pour qu'on invalide la candidature du président Ousmane Sonko Nous sommes tous d'affrayer Parce que si vous avez dit L'élection 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 de l'élection L'élection de l'élection L'élection de l'élection Pro negóté-l'élection A sa faveur Mme Justice L'élection Rappelez-vous Décision L'élection 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 C'est juste ça, c'est fin ! On n'a pas choisi qu'ils ont appelé le côté « contumas » alors on ne peut pas le faire parce qu'ils ont arrêté, la contumas est prise en charge. Il y a eu l'occasion de rentrer parce que les Sénégalais sont d'accord sur la compréhension et qu'ils comprennent la procédure à ce qui s'est fait et qu'il est fait pour tous les procéduriers ou les pénalistes au Sénégal. Parce qu'ils ont maîtrisé leur dossier. On est passé pour cela, on est venu à la compréhension, et on ne vous laissera pas. Il faut qu'on soit députés à l'Assemblée Nationale pour que l'on soit votée. Mais si on a fait la loi d'amnistie pour couvrir des crimes de sang, nous ne pouvons pas le faire parce que c'est un scandale. Ils ont fait la loi d'amnistie. Il faut couvrir la loi d'amnistie. Il faut couvrir la loi d'amnistie entre 2021 et 2024. Ils ont fait la loi d'amnistie à l'Assemblée Nationale. Ils ont fait la loi d'amnistie à l'Assemblée Nationale. Mais au lieu de la loi d'amnistie, il faut continuer. C'est ce qui a dit qu'ils ont fait la loi d'amnistie. Parce que le président de la république a annulé le décret. Il n'a pas fait la loi d'amnistie. Mais tout le président de la constitution, l'article 87 de la constitution, tout le monde n'a rien fait. C'est-à-dire la loi d'amnistie, et l'Assemblée Nationale. Il n'a pas le droit de sortir sur l'Assemblée Nationale. Il faut un conseil constitutionnel. Le président a le décret sur ce qui a dit. Sur la base de ce qu'il a dit, nous sommes opposants. Ils faisaient que l'annulé le décret. de l'économie, il y a un conseil constitutionnel qui a été déroulé. Donc cela n'a pas de sens, il n'a pas de déroulé. Je suis en train de s'établir, on est dans la manipulation. Donc ce que nous avons fait, c'est qu'une alliance contre nature n'est pas entre PDS et APR, parce que nous avons des pédéces, nous ne l'avons désolidarisé, nous avons une liste. Nous n'avons pas d'appareil, nous n'avons pas d'alliance contre nature, mais une alliance contre nature entre Macky Sall et Karim Ouad. Elles ont été accusés de juger le conseil constitutionnel, ils les corrompent. C'est le même, nous avons été accusés du conseil constitutionnel, ils ont été corrompt, ils ont été saisi le conseil constitutionnel, pour le conseil constitutionnel prononcer. Donc c'est ce qui doit être déroulé aux Sénégalais. Nous savons qu'ils ont été déroulés, ils ont été déroulés. Donc c'est un recours, le conseil constitutionnel, le conseil constitutionnel, ce qui n'est pas de l'argent. Nous avons dit aux militants, aux Sénégalais, aux sympathisants, comme nous l'avons dit, nous avons été focussés sur l'élection, nous les préparer, commencer la campagne et la pré-campagne, nous nous sensibiliser à nos candidats, nous sommes des candidats de qualité, la liste de qualité, pour donner une majorité confortable au président Basile Diomaye, au gouvernement, à l'Assemblée nationale, pour que nous représentions les Sénégalais. Il n'y a pas été à l'Assemblée nationale, Amadou Mame Diop, il n'y a pas été à l'Assemblée nationale, mais il n'y a pas été à l'Assemblée nationale. Il n'y a pas été à l'Assemblée nationale, mon collègue Abdoumou, qui va se réagir sur le journalisme. Parce que je ne sais pas, nous n'avons pas le droit de ce qu'on a fait. Mais, il a été à l'Assemblée nationale, pour refléter les Sénégalais, les débats de qualité, et les débats de qualité, et les débats de qualité, et les débats de qualité. Donc, c'est ce qu'on a dit. Le recours, je l'ai donné à nos avocats. Si on l'a vu, on a dit qu'un avocat, on a dit qu'un avocat, et le Conseil constitutionnel va leur dire leur droit. Inch'Allah. Mais je n'ai pas dit cela, c'est que je m'attarde. Parce que, sans que le Conseil constitutionnel dit, il n'y a pas de recours. Je m'attarde, il me devait qu'on a donné quelque chose. Nous, le recours, nous l'avons déposé. Karim Ouad Makisal, la Coalition Karim Ouad Makisal, qui l'a déposé. Ils ont dit qu'elle a été dit, et qu'elle a été dégagée. Nous nous avons dit que notre liste des suppléants, paritaires. Nous n'avons pas la liste, de respecter parité. Nous l'avons donné, Je pense qu'on est dans la liste de 25e, 26e, 27e position. Ils sont tous les hommes. Ils sont tous les hommes. 25e, Mohamedou Bamba Fall. 26e, Khadi Gaye. 27e, Alune Badara Badji. Ils sont tous les hommes. Ils sont tous les hommes. Ils sont tous les responsables du département de Bunkili. Ils sont tous les hommes. Ils ont tous les déclarés. Ils ne savent pas où ils sont. Ils ont toujours le conseil constitutionnel. Ils ont tous les déclarés. Ils sont tous les hommes qui ont les déclarés. Ils ont tous les déclarés. Ils ont tous les déclarés pour bloquer quelqu'un. Ils ont tous vu le processus transparent. Ils ont été dégradés le ministère de l'Intérieur. Ils ont été dégradés, une fois n'est pas coutume, la direction générale des élections. Ils ont été conduisent le processus. Malgré les délais de gâtis, tous ceux qui voulaient déposer ce dossier, déposez-vous ce dossier. Qui voulaient faire votre candidature, déposez-vous votre candidature. Et nous faisons de la tolérance, parce qu'on ne peut pas dire rien. Parce que aujourd'hui, les coalitions qui sont venus ici, quand nous sommes venus à la fin de la nuit, à 17h, nous devons déposer leurs listes. Et déjà, si nous sommes venus, nous devons déposer assez de temps, donc vous pourrez déposer les levier. Alors, on est venus. Nous vous prépare tous, Nous nous prépare tous les deux. Nous prépare tous les 24h, nous prépare tous les temps de l'apparition. Nous leur députons tous les bureaux, des imprimantes, qui sont de l'outil, et nous les députés du matin, nous leur députés. C'est ce qu'on a fait. Donc, l'OUSIDES, c'est qu'on a l'occasion d'exposer le programme sénégalais et de exposer son projet. On a l'occasion d'exposer le 14 octobre, semaine prochaine et sur la base. On a des projets et des programmes. On est en opposition politique. On a l'occasion d'y aller. Il n'y a pas d'épreuve de la France. Il n'y a pas d'épreuve de l'épreuve. 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 Il y a eu la première ministre de l'OUSIDES. Il a été exposé sur la transparence et la bonne gouvernance. Il y a eu la situation de la finance publique et la dignité 2019 et 2019. Il n'y a pas d'épreuve de l'épreuve de l'épreuve. J'ai vu que c'est un déficit difficile. Il n'y a pas d'épreuve. Les FMI et les Banques mondiales vont leur donner des chiffres. Tout cela démontrait. Maintenant, le président Ousmane Sonko est venu à la Sénégal. Donc, le président de la Sénégal est venu à la Sénégal. Qui est en train de se faire, est en train de se faire, est en train de se faire. Nous savons qu'il y a des paradoxes et des contradictions. Nous savons qu'il y a des gens qui ont été en train de communiquer pour encourager et féliciter le gouvernement de la Sénégal. Le gouvernement de la Sénégal va le faire sur le plan des finances et sur le budget. Comme nous savons, nous savons qu'il y a des intérêts sénégalais. Le ministre de l'Intérieur a été convaincu. Nous, les mandataires du parti politique et des coalitions. Pour nous regarder, dans cette situation, nous devons économiser sur les bulletins. Nous proposons des bulletins traditionnels. Parce qu'ils se trouvent que les bulletins sont en train de se faire. Donc, nous proposons des bulletins de petit format. Les photos de la liste. et nous proposons de vous-même que les fascistes. L'importance de la coalition de Makisal et Karim Ouad est un peu déçue. Il s'agit d'un point de genou, de notre projet de collectivité. Mais ils ne le ont pas riské. Parce que tout le monde font avantage à Ousmane Sonko. Parce que nous prenons Ousmane Sonko leur plus populaire. Les Sénégalais N'ont été réalisés. Les Sénégalais Ousmane Soukou n'ont pas le plus aimé. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'accord sur eux. Parce qu'ils n'ont pas de projet. Les Sénégalais devraient nous sortir. Donc ils devraient s'occuper. Les listes doivent savoir. Mais les listes sont inconnues. 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 Les Sénégalais ont économisé 8 milliards. Et les 2 écoles. Les 2 cas de santé. Lesと思います, les caissons de la part. Les personnes, les investissent dans leur vie. Et les autres actes, les professionnels de laitienne, les forages, les électrifications rurales. Ce sont des raisons que ils n'ont pas de courant. On a évoqué le sénégalais, mais qu'ils appris le plus széma. Ils ont fait le consensus, C'est-à-dire qu'on s'occupe, qu'on s'occupe, qu'on s'occupe en 2024, pour nous donner une majorité confortable à la liste dirigée par le Premier ministre Ousmane Sonko. C'est-à-dire que c'est le projet que le président Basirou Diamaï Faye, qui s'occupe au Sénégalais, nous pouvons le mettre en oeuvre dans les cinq prochaines années. Je pense que c'est ce qui est le projet de loi. Quand on a une majorité d'Assemblée nationale, le président Basirou Diamaï Faye, qui s'occupe, va s'occuper et 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 va s'occuper. Il nous a dit que ce qu'on pouvait dans les 12 ou dans les 25 dernières années. Il nous a dit que les Sénégalais aient l'air de l'égard de la sénégalais, des hommes, des hommes, des femmes, des femmes, tous, qui ont l'air. Il nous a dit que le Sénégalais a voulu avancer en Sénégal juste et prospère et souverain.